Bonjour les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'équipe ultime pour la Ligue 1 donc ça va être la dernière vidéo à ce propos et ça va être budget limité après vous verrez vous faites en fonction de ce que vous pouvez si vous n'avez pas les crédits mais si vous voulez vraiment faire une équipe ultime qu'on puisse se faire bien sûr en respectant les restrictions sinon ce serait trop facile donc c'est parti on attaque sans plus attendre avec le gardien et le gardien c'est Walter Benitez boost 84 de général qui a de très bonnes stats il coûte aux alentours de 50 000 crédits et vous voyez ça va en 86 en réflexe 84 en placement 51 en vitesse et accélération 84 en plongeons et 82 en joueurs à la main c'est très correct et ça va il est assez grand 1m91 donc c'est sa version boost ensuite l'arrière droit Youssef Attal c'est pas sa version boost pour respecter les restrictions j'ai été obligé donc 5 étoiles mauvais pieds 4 étoiles gestes techniques on peut pas faire mieux 91 de vitesse c'est vraiment le meilleur à son poste en ligue 1 en tout cas il a vraiment de très bonnes stats très équilibré 78 en agressivité c'est pas mal les stats en défense très correcte n'hésitez pas quand même à lui mettre une petite carte sentinelle pour améliorer un peu plus la défense et le physique mais sinon dans l'ensemble il est vraiment très bon et sur les contre attaques et même en phase défensive avec sa vitesse ça jouera beaucoup ensuite le premier défenseur central Jason Denier boost donc 1m84 moyen élevé 80 en vitesse 85 en défense et physique il faut des joueurs rapides pour tenir les Mbappé et les Neymar donc j'ai essayé de faire au mieux n'hésitez pas bien sûr vous à me dire ce que vous feriez ensuite 88 en interception 82 en vitesse 78 accélérations 86 en force 87 en tacle glissé 86 en tacle debout vraiment très bon surtout en défense et en physique c'est vraiment très très fort donc très belle carte lui aussi et il sera accompagné de Kimpembe boost lui aussi 76 en vitesse et 84 en défense 87 en physique élevé élevé 1m89 il est gaucher donc ça se comble bien avec avec Denier très bonne stat lui surtout en physique 81 en agressivité c'est vraiment très bien 87 en force 85 en tacle debout et glissé 77 en vitesse 75 accélérations très très bon mettez lui quand même une petite carte pour améliorer la vitesse celle que vous voulez et sinon ce sera vraiment parfait je pense qu'il se complète bien les deux Denier et Kimpembe ensuite à gauche Kamara lui aussi c'est pour expirter les restrictions mais aussi puisqu'il est une très belle carte c'est sûrement des meilleurs Kamara il est vraiment très bon regardez un très belle carte un gros 91 en équilibre ensuite le milieu droit de cette équipe c'est Jelson Martins lui ça bouge pas non plus 94 en vitesse 5 étoiles gestes techniques 3 mauvais pieds élevé élevé 1m73 il a de très gros stats regardez d'être à la tribune 94 en agilité 92 en équilibre donc il est pas très facilement bougeable même s'il n'a pas beaucoup en force 86 en endurance 94 en vitesse c'est vraiment énorme 87 en dribble aussi c'est surtout les 5 étoiles gestes techniques qui vont faire la différence pour passer les latéraux donc je vous le conseille vraiment je pense que c'est celui à mettre en tout cas à droite ensuite le premier milieu défensif de cette équipe Benjamin André élevé élevé 1m80 c'est sa carte briseur de règles il a aussi une version boost mais je préfère celle-là parce qu'il est meilleur défensivement pour l'avoir testé elle est vraiment énorme cette carte donc vous voyez dans les détails attribue 86 en agilité 86 en équilibre 93 en réactivité 88 en conduite de balle en dribble 90 en calme 87 en tacle debout 88 agressivité 94 détente 95 en endurance une carte vraiment énorme mettez lui un petit truc pour booster la vitesse et les passes genre catalyseur et je pense que sinon il est vraiment incroyable et qui d'autre pour l'accompagner que de renato sanchez sa carte en route vers la finale donc là la fin s'améliorer vu qu'ils ont perdu il me semble mais elle est vraiment déjà énorme 4 étoiles gestes techniques mauvais pieds regardez dans les détails attribue c'est un truc de fou 96 en équilibre 93 en endurance 90 en agressivité 89 en dribble 95 en puissance de tir 87 en tir dedans il est bon partout c'est un truc de fou c'est un peu le relayeur de cette équipe qui passe de la défense à l'attaque très facilement et je pense que les deux ils font la paire il n'y a pas mieux en tout cas de mon avis ensuite le milieu gauche Jonathan Bamba série vedette c'est cette carte 4 étoiles gestes techniques mauvais pieds regardez la carte de fou qu'il a 96 en accélération 95 en vitesse 91 en agilité 86 en endurance 90 en effet il a tout ce qu'il faut 91 en conduite de balle et dribble 91 en équilibre c'est très 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 bien il est vraiment incroyable c'est une carte incroyable sur les côtés vous avez deux mecs très 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 rapide et ensuite l'athée de cette équipe pour venir s'appuyer sur le buteur on a Memphis Depay la carte 88 de général 5 étoiles gestes techniques regardez cette carte de malade qu'il a 87 en finition 90 en vitesse 88 en accélération 84 en agilité ouais vraiment une carte incroyable et en buteur pour finir le mec qui va faire que marquer à mon avis si vous l'avez après vous pouvez mettre la carte que vous voulez mais là c'était vraiment pour faire l'équipe ultime qui d'autre que Mbappé Tochi quelle carte mais quelle carte 5 étoiles gestes techniques 4 mauvais pieds 99 en agilité 99 en réactivité 99 en dribble 90 en effet 95 en passe courte 99 en finition c'est impossible de manquer avec ça 99 en vitesse accélération c'est incroyable 90 en tir de loin quelle carte mais quelle carte qu'il a ils ont fait un monstre donc regardez de loin ce que ça donne les gars je trouve l'équipe vraiment haute en couleur et vraiment vraiment incroyable bon même si je dis haute en couleur mais c'est l'équipe concept mais imaginez si vous l'avez vraiment moi malheureusement j'ai pas les crédits franchement c'est si vous avez ça les gars vous avez de très 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 grandes chances de gagner à mon avis après c'est que mon avis donc remplaçant j'ai mis 2-3 trucs ce qu'on peut mettre parce qu'après c'est 79 de général ou moins donc j'ai essayé de mettre 2-3 trucs qui peuvent servir genre des Simon, des Jata qui peuvent rentrer sur les côtés quand Martin, ses Bamba sont fatigués après je pense pas que Mbappé vous le changerez à la place de David mais voilà je le mets au cas où donc à vous de me dire les gars ce que vous pensez de l'équipe n'hésitez pas à liker, à commenter, dites moi quel concept vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube et si vous êtes encore là merci à vous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine